Aime le Média présente la 7ème édition des rencontres 7ème art Lausanne. C'est l'un des plus grands cinéastes français. Son nom a marqué l'histoire du 7ème art. Il a tout remporté. Palme d'or, Golden Globes, César, Oscar. Claude Lelouch était de passage à Lausanne. Il est l'invité de la 7ème édition des rencontres 7ème art Lausanne qui se déroule, je vous rappelle, jusqu'à dimanche. Ce dimanche 17 mars, au Capitole et dans toute la capitale vaudoise. Thomas Lécuyer a eu l'occasion de passer un moment privilégié avec lui. C'est une exclusivité pour Aime, Le Média et Canal+. Sachez encore que Claude Lelouch sera l'invité de Mardi Cinéma tout prochainement. Mais ce matin, il nous dit tout. Il vous dit tout déjà, ou presque tout, sur sa méthode pour obtenir le meilleur de ses acteurs. Les secrets de la méthode Lelouch, c'est maintenant pour vous sur Aime et sur Canal+. En exclusivité. Les acteurs passent leur temps à faire semblant. Et ils le font très bien. C'est leur métier, faire semblant. Et puis, moi, je pense qu'à un moment donné, ils peuvent cesser de faire semblant. C'est-à-dire que quand ils sont devant ma caméra, je me donne beaucoup de mal pour qu'ils soient spontanés. Personne ne détient la vérité. Et la spontanéité, c'est un mi-chemin entre la vérité et le mensonge. Et la spontanéité me touche. Je veux dire que quand on est spontané, j'ai le sentiment qu'on est sincère. Pendant trois secondes, quatre secondes, voilà. Dans une interview, si je suis spontané, je serais plus intéressant que si je fais semblant de faire le malin ou de dire des choses intelligentes. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois à la spontanéité et dans tous les domaines, dans tous les domaines. Donc, je me donne beaucoup de mal pour que mes acteurs soient spontanés. Et on est spontané quand on est surpris. Je pense que si on a droit au bonheur de temps en temps, c'est grâce à des bonnes surprises. Bon, il y a des mauvaises surprises, c'est toute chose. Mais tout ce qui m'a surpris m'a donné de la joie. Voilà. Et donc, j'essaye de surprendre mes comédiens. Et donc, je ne leur donne pas le scénario à lire. Ils ne connaissent pas la fin du film, de la même façon que je ne connais pas la date de ma mort. Et donc, j'essaye de faire de la mise en vie plus que de la mise en scène. Un peu comme la vie s'amuse avec moi, puisque je ne sais pas tout. J'ai un programme, j'ai une idée, mais la vie est plus forte. La vie est un metteur en scène qui nous touche tous. Je veux dire qu'on est tous mis en scène par la vie. En le métier Je veux dire qu'on est tous mis en scène par la vie.